Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 11 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du lundi 11 janvier à partir du lundi ? Je vais vous faire en deux parties cet horoscope. Je vais vous faire ce que je fais d'habitude, à savoir les positions des planètes, ce que ça a comme incidence sur nous. Et puis à la fin, je vous ferai un petit clin d'œil sur le lien qu'on peut faire entre les signes astrologiques et les parties du corps. C'est un truc vachement ancien, je n'y connais pas grand-chose en toute objectivité, mais c'est intéressant d'aller voir potentiellement les liens en hypo ou en hyper. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps dans le ciel ? Cette semaine, la semaine démarre avec le soleil, principe de force, de vitalité, de joie de vivre, d'optimisme, qui est toujours dans le signe du Capricorne. Il démarre la semaine à 21 degrés, début du troisième décan, et il apporte une pêche, une énergie, une vitalité avant tout pour qui ? Pour les signes de terre, parce que c'est en terre, donc taureau, vierge, Capricorne, la pêche, l'énergie revient, c'est positif. Pour nous, ça va les signes de terre. Et puis tous ceux qui sont à 60 degrés, il y en a deux, à 60 en amont et en aval du Capricorne. Il y a qui ? Maintenant, vous les connaissez, il y a mes poissons, et puis il y a qui ? Mes scorpions. Pour les cinq en question, période complètement, on va vers le positif, la mise en lumière des choses, la simplification, la clarification, et puis le concret, parce qu'on est dans des signes de terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure. Mercure, il m'intéresse beaucoup cette semaine, parce qu'il est rentré en verso, et lorsqu'il est en verso, il prend une couleur, Mercure. Mercure, c'est l'intellect, la communication, les échanges, le messager des dieux, le lien, le rapport aux autres. L'expression, tout simplement. Et en verso, il gagne en créativité, il gagne en originalité, et il gagne en lucidité. Il prend un coup d'avance en verso, parce que tout ce qu'il y a en verso, en général, il y a un côté créatif, un côté « je change le prisme », « je change le regard », de façon à avoir une approche, une visibilité, qui sent des sentiers battus, tout simplement. Et là, cette semaine, il démarre avec une conjonction. Donc, quand on regarde le ciel, on a les deux dans le même axe, les deux dans le même secteur. Ils sont collés dans le même axe, c'est ce qu'on appelle une conjonction, avec Jupiter. Jupiter, la loi, l'ordre, l'autorité, les choses légales, les choses positives. Positive, Jupiter, c'est vraiment son mot. Moi, quand je regarde un thème, je vais regarder parmi les trucs que je vais regarder, c'est « où est Jupiter ? ». Parce que Jupiter, il y a un indice avec ce que j'appelle la bonne étoile, la partie « chance » dans un thème. Il y a des gens qui ont des profils dans lesquels Jupiter est magnifique, donc ils auront toujours des coups de bol qui arrangent les choses, et d'autres chez qui Jupiter est un peu plus malmené, dirons-nous, et puis c'est moins facile. Bon, voilà. Mais ça se regarde, ça se paramètre, c'est vachement rigolo. Donc, cette conjonction, pour en revenir, pas que je me perde, cette conjonction entre Mercure, le mental, la lucidité, la communication, et Jupiter, clarification positive, fait que je ne serais pas surpris si dans les jours et les semaines qui viennent, nous voyons autour de nous émerger des approches un peu nouvelles, un peu plus légères, un peu plus constructives, un peu plus positives que l'ambiance dans laquelle on est. J'ai bon espoir, j'aime bien, moi, Mercure-Jupiter, c'est des trucs qui s'associent bien, quoi. C'est le mental et le positif, ça marche bien. Et la lucidité en prime, c'est pas mal, voilà. On devrait déstresser un peu, voilà, c'est ce qu'on peut envisager. Donc, Mercure en verso, collé à Jupiter en verso, pour qui est-ce qu'il est super bon, super positif ? Pour mes versos, en ce moment, c'est la pêche, mes versos. Également, pour mes autres signes d'air, que sont mes balances, mes balances, vous remarquez, là, en ce moment, ça redémarre pas mal. Et puis, mes gémeaux, vous trois, la communication est vraiment fluide, les opportunités, l'approche de la vie, l'approche des choses, tout ça, on modifie les prismes, mais on voit, on entreaperçoit des fenêtres de choses qui s'arrangent et qui sont des sorties, des sorties heureuses, tout simplement. Et puis, quand cette conjonction, elle se fait en verso, elle veut du bien à mes béliers et puis à mes sagittaires. Il ne faut pas que j'entasse trop sur les sagittaires, mais vous me renvoyez tellement un écho positif auquel je suis sensible que je suis tenté, quoi, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Vénus en Capricorne, donc excellent, petite douceur, petite rondeur sur le plan émotionnel pour qui ? Pour les cinq premiers. Charme, souplesse relationnelle sur le plan humain, etc. Mes Capricorne, vous êtes gâtés, Vénus chez vous, ça va mieux, sur le plan humain, affectif, en ce moment, lâchez des émotions, c'est bon. Mes taureaux, si vous êtes maître, votre planète, maîtresse, on bégaye un peu. Vénus, donc Vénus, vous avez du bien à vous aussi, mes taureaux, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a, si Vénus est en Capricorne, donc on l'a vu, bon pour les Capricornes, bon pour les Vierges, bon pour les taureaux, bon pour les scorpions, bon pour les poissons, voilà, tout ce qui rayonne autour. Après, j'ai Mars, Mars l'action. Mars l'action, il est rentré en taureau, on l'a vu, il est à deux degrés, ça fait six mois qu'il est en bélier, ça change un peu, ouf, mes signes de feu, ça va. Peut-être un petit temps de répit pour mes signes de feu, en revanche, qui est gagnant sont mes signes de terre, ça fait avec soleil, soleil et Mars, action, volonté, action, volonté, action, les deux se synchronisent pas mal. Donc, excellent pour mes taureaux, même si ça vous secoue un peu mes taureaux, dans tous les cas, ça vous fait bouger. Pour mes Capricornes, encore une planète supplémentaire qui vous veut du bien. Pour mes Vierges, vous, c'est le moment de retrousser les manches et puis on y va, on avance. Et puis, si, comment il s'appelle, Mars est en taureau, il forme des beaux aspects, avec qui ? Avec mes poissons, encore un, et avec mes cancers, dont je n'ai pas parlé, j'en parle pas toujours, parce que quand je ne parle pas beaucoup d'un signe, c'est que les planètes, elles ne sont pas top, donc on ne va pas polariser, ce n'est pas grave, on va dire qu'il y a un ciel neutre et puis on passe à autre chose. Mais, mes cancers, vous avez effectivement les oppositions des planètes en Capricorne mais qui se soulagent, et vous avez en ce moment des trucs qui vous veulent beaucoup de bien. C'est Mars, l'action, et Uranus, la nouveauté, la créativité, qui, depuis le taureau, forme avec vous des angles de 60 degrés. Donc, mes cancers, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de régler tout ce qui traîne depuis longtemps, c'est le moment de faire du ménage, de remplir les sacs de poubelle, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, et ça va commencer à aller beaucoup mieux. Alors, je n'ai pas parlé de Médion, je n'ai pas parlé de Médion. Il y a un petit peu de planètes en opposition en ce moment, ça va passer vite, ne vous inquiétez pas, j'ai eu vos petits commentaires, vous n'avez pas parlé de nous, il n'y a pas de catastrophe particulière, juste les premiers des camps en ce moment, évitez les frictions, les tensions, les agacements, laissez passer l'orage, soyez zen, soyez chaleureux, positif et patient, patient Médion. Le ciel va s'éclairer très vite pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est juste momentané. Parfois, il y en a qui sont un peu dans l'œil du cyclone, dans le collimateur, cette semaine, c'est peut-être un tout petit peu vous, mais ça ne va pas durer, vraiment, rassurez-vous, le ciel va s'éclairer très vite. Voilà, c'est dit. Je voulais terminer cet horoscope par un truc que je n'ai jamais fait. J'avais essayé de faire ça il y a longtemps parce que ça m'avait intrigué, c'est les liens que les anciens nous ont légués, c'est un truc comme ça, juste un mnémotechnique, ce n'est pas parole d'évangile, ce n'est pas aggravé dans le marbre, c'est vraiment une mécanique qui invite à réfléchir, les liens, je voudrais vous parler des liens qui existent entre les parties du corps et les signes astrologiques. Vous allez voir, c'est rigolo, ceux qui connaissent, ça va vous faire sourire, ceux qui ne connaissent pas, ça risque de vous intriguer. Alors, voilà ce que nous enseigne la tradition. On associe les signes astrologiques avec douze parties du corps. On associe le bélier à la tête, les migraines, les chocs à la tête, la tête, le bélier, c'est vraiment le truc. Le taureau, c'est la partie de la gorge et les sens. Pour ça que chez les taureaux, il y a souvent la voix qui est agréable, douce, pour ça que le nez est en général plutôt raffiné, tout est plus sensible au niveau du goût, l'oralité est plus accentuée, etc. Voilà, ce sont les parties qui concernent le taureau. Ensuite, pour mes gémeaux, mes gémeaux, mes communicants de gémeaux, qu'est-ce que c'est ? On dit que c'est la fonction respiratoire et le thorax, et par extension, ça peut être la voix. Il y a beaucoup d'orateurs chez les gémeaux. On prend de l'oxygène et puis on s'exprime. Et puis on y va, on connaît mes gémeaux quand ils sont communicants, ils ne font pas semblant. Ensuite, on s'intéresse au cancer. Le cancer, on fait souvent référence à la partie digestive. Pourquoi ? Parce que les émotions qu'on garde, on a du mal à digérer, etc., les ressentis, toute la zone de la digestion, c'est ce qui semblerait être associé au cancer. Après, j'ai mes lions, mes lions, le cœur, le centre, le cœur. Attention, mes lions, aux efforts puissants, les efforts rapides. C'est un peu votre faiblesse, les muscles en boule, la force, le principe Hercule. Mais le cœur et tout ce qui est fonction circulatoire, il y a souvent une association qui est faite entre les deux. La vierge, c'est des intestins. Autant le cancer, c'est l'estomac, autant la vierge, c'est des intestins. La capacité à éliminer, la capacité à gérer, à trier, à évacuer, sont les fonctions qu'on associe à la vierge. La balance, la région des reins, la balance qu'encaisse, qui prend sur le dos, c'est lourd. Les contraintes, souvent la zone lombaire est une zone sensible chez mes balances. Toujours ça, ce sont les domaines à surveiller. En général, le lien que je veux faire, c'est que si on a une de ces ramifications-là, peut-être qu'on tire trop sur la machine, peut-être qu'on use trop. Ce sont des hypothèses, ça mérite juste qu'on y réfléchisse. Mes scorpions, c'est la zone génitourinaire. Le scorpion, c'est la reproduction, la fécondité. La zone génitourinaire, ça correspond à cette partie du signe, le scorpion. Le sagittaire, le bassin. N'oublions pas que mon sagittaire, c'est un coureur. Il est fait pour marcher. La zone sensible, c'est le bassin. Attention à toujours bien assouplir votre bassin. J'ai un ami qui n'est absolument formidable. Un jour, il faudra que je fasse un truc avec lui, parce qu'il est génial. Il s'appelle Denis, à Paris. Enfin, il est extra. Je vous en reparlerai. Le capricorne, ce sont les genoux, les articulations. Et puis, on avait raconté un truc que j'avais retenu. C'était le « je » et le « nous ». Le genou. C'est marrant. Pliez, pliez mes capricornes. Arrondissez. Ne vous braquez pas. Voilà, c'est la partie sensible qui correspond. Mes verseaux, les chevilles. Tout ce qui est fonction articulaire, circulatoire. Mais surtout, les chevilles. Et enfin, mes poissons sont les pieds. Allez comprendre pourquoi. La tradition nous enseigne ça. Il y a une sensibilité. Peut-être, attention, là où on met les pieds. Attention, où on marche. Peut-être trop dans l'idéal. Être bien concret aussi. Enfin, voilà. Ce sont des images. C'est de la symbolique. Ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Je suis sûr qu'on va en discuter. Je ne connais rien à tout ce qui est médical. Mais ça interpelle. Ça interpelle. Parce qu'il y a souvent des corollaires. Et puis, comme on est tous multifactoriels, si on appuie trop, le réflexe d'instinct, c'est de me dire, si on appuie trop sur quelque chose, on va user quelque chose. Moi, je suis un féru de médecine chinoise qui consiste à fonctionner sur des principes naturels et aller chercher l'antériorité d'une problématique. J'aime bien cette approche-là. Philosophiquement, elle est intéressante. Voilà. Je voulais vous faire ce petit coucou. Comme ça, pour changer, pour faire un truc un peu neuf. Mille merci pour vos abonnements. Ça, c'est le plus plaisir. Vos gentils commentaires, c'est clair. Vos likes, tout ce qu'on aime. Et puis, ça m'encourage. Tout bête. Allez, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.